Bonjour les amis ! Aujourd'hui, nous allons faire un petit test de français. Je vais vous donner une liste de dix mots et expressions en français. Et si vous connaissez la grande majorité de ces mots et expressions, eh bien cela signifie que vous avez déjà un niveau C2 en français. C2, c'est le maximum. Donc félicitations si vous avez ce niveau. Est-ce que vous êtes prêts ? Je vais commencer par énoncer directement la liste des mots et expressions. Et après, je vais reprendre ces mots et ces expressions et je vais les expliquer et je donnerai un petit exemple. Allez, on va commencer. Juste rapidement, je voulais vous rappeler que sur Français avec Pierre, notre mission, c'était de vous aider à vous améliorer en français. Donc si c'est votre objectif, eh bien n'hésitez pas à contacter une autre équipe. Je vous laisse tous les liens dans la description. Le premier mot, c'est un pied-à-terre. Pied-à-terre. Mot numéro deux, ou plutôt une expression, c'est l'expression donner sa langue au chat. Donner sa langue au chat. Qu'est-ce que ça signifie ? Mot numéro trois, il s'agit cette fois-ci d'un verbe, c'est le verbe lambiner. Je répète, lambiner. Quatre. Avoir le bras long. Avoir le bras long. Cinq. Tirer le diable par la queue. Tirer le diable par la queue. Six. S'esclafer. S'esclafer. Sept. Il s'agit d'une expression, mettre les pieds dans le plat. Je répète, mettre les pieds dans le plat. Huit. Il s'agit d'un mot, ballot. Je répète, ballot. Neuf. Être dans de beaux draps. Être dans de beaux draps. Et dix. Il s'agit d'un verbe, le verbe mitonner. Je répète, mitonner. Alors, est-ce que vous connaissiez, est-ce que vous connaissez tous ces mots, toutes ces expressions ? Si vous en connaissez la majorité, je vous le répète, vous avez certainement déjà un niveau C2. Bravo. Alors, évidemment, c'est un peu approximatif. On ne peut pas savoir le niveau exact d'un étudiant, juste avec un petit test comme ça. Mais bon, ça donne quand même une idée de votre niveau. Maintenant, voyons tous ces mots et toutes ces expressions. Je vais donc les expliquer. Un pied-à-terre, c'est un lieu, en fait, souvent une résidence secondaire, souvent pas très grand, d'accord, qu'on utilise pour des séjours pas très prolongés. On va voir un exemple, ce sera plus simple. Comme je dois souvent me rendre à Paris, j'ai décidé d'acheter un petit pied-à-terre près du marais. C'est plus pratique. Vous voyez, ce serait un petit appartement, un petit studio. Donner sa langue au chat, c'est une expression qu'on utilise sur tous les enfants. C'est pour dire, eh bien, j'abandonne, je ne sais pas. Voyons un exemple, donc vous dites une devinette à une personne. Alors, à ton avis, qu'est-ce que c'est le contraire de je ne sais pas quoi ? Et puis, elle dit, non, je réfléchis, mais non, je ne sais pas, je donne ma langue au chat. Ça veut dire, j'abandonne, allez, dis-moi, donne-moi la solution. L'ambiner, c'est un verbe qui signifie agir avec lenteur, traîner, ne pas faire les choses rapidement et souvent de manière volontaire. Arrête de lambiner comme ça, tu vas finir par être en retard à l'école. Avoir le bras long. Cela signifie avoir de bons contacts, de bonnes relations, qui peuvent notamment vous aider si vous en avez besoin. Exemple, il a réussi à obtenir des billets pour le concert alors que c'était complètement complet. Ah oui, Jean-Jacques, il a le bras long. Bon, tirer le diable par la queue signifie avoir des difficultés financières, vivre de manière précaire. Depuis que j'ai perdu mon emploi, je tire le diable par la queue chaque fin de mois. S'esclaffer, eh bien cela signifie rire bruyamment, sans se retenir. Mettre les pieds dans le plat, cela signifie parler d'un sujet sensible, sans tact, ou tout simplement faire une gaffe, ce qui signifie faire une grosse erreur sans faire exprès. Exemple, l'autre jour, en demandant à Claude s'il était encore au chômage, j'ai vraiment mis les pieds dans le plat. C'est un sujet sensible. Alors, le mot suivant, c'était « ballot ». Alors, « ballot », ça se dit de quelqu'un d'un peu naïf, maladroit ou stupide. Voyons un exemple. Il a oublié son propre anniversaire. Quel ballot ! À la base, c'est un nom, mais il peut être utilisé aussi comme un adjectif. Être dans de beaux draps. Cette expression signifie se retrouver dans une situation compliquée, difficile. J'ai fermé la porte et j'ai laissé les clés dans l'appartement. Eh bien, je suis dans de beaux draps. Et finalement, le verbe « mitonner ». Ce verbe est fabuleux en français. J'adore ce mot. « Mitonner », qu'est-ce que ça signifie ? Cela signifie « cuisiner avec soin et attention ». Souvent lentement, à feu doux, on laisse mijoter tranquillement pour que ça devienne encore meilleur. Et par extension, ça peut signifier tout simplement préparer quelque chose avec soin. Exemple, ce week-end, je vais m'y donner un petit bœuf bourguignon pour toute la famille. On va se régaler. J'en ai l'eau à la bouche. Et si vous voulez apprendre le français, vous améliorer dans cette belle langue, eh bien, avec tout le matériel de Français avec Pierre, vous allez vous régaler. On vous a mitonné des petits cours de français fantastiques, efficaces, pour vous améliorer rapidement. Donc, n'hésitez pas à consulter tout ce matériel. Et puis, n'hésitez pas aussi, comme je vous l'ai dit, à consulter notre équipe. On sera très heureux de vous conseiller et de vous orienter. Prenez bien soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada